– Et pour commencer cette émission, je me tourne vers vous, c'est l'image de la semaine, et cette image c'est l'attaque violente d'une réunion de l'étudiant libre par l'extrême gauche à Rennes. – Oui, alors qu'est-ce que l'étudiant libre ? C'est un magazine, un magazine hebdomadaire qu'on peut aussi trouver en ligne, on va dire, de droite conservatrice, et donc ils avaient une réunion pour se faire connaître, pour travailler à Rennes, et ils ont été violemment agressés par les antifas, enfin l'extrême gauche, avec des jets d'acide, il y a eu un garçon assez gravement blessé. – C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y avait… – Si, il y a eu du jet d'acide en tout cas sur Hanoï, bon c'est quand même pas forcément idéal. – Voilà, ça devrait indigner de manière générale la presse, parce que c'est l'attaque d'un média, et puis ce qui est quand même assez intéressant, donc c'est l'extrême gauche attaque un média, on en parle guère, à part un petit article dans Ouest-France… – Qui parle d'une attaque faite par des activistes. – Des activistes, bon c'est pas des activistes venus de… – Activistes, c'est amélioratif comme terme, c'est un peu Greenpeace… – Voilà, c'est des activistes, c'est de l'extrême gauche violente qui est extrêmement présente à Rennes, qui tient un peu le pavé à Rennes. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est qu'au départ, ces gens-là ne s'attaquaient qu'à ce qu'ils appelaient l'extrême droite, mais maintenant ils ont une conception de plus en plus extensive de l'extrême droite et de ceux qu'ils attaquent. Bravo en tout cas à l'étudiant libre de faire ce qu'ils font, et ils défendront leur liberté comme ils l'ont fait à Rennes malgré tout. – Sous-titrage ST' 501